Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un Hata Détox. Comme vous savez, si vous êtes un peu moins flexibles, vous allez peut-être avoir besoin de deux blocs, une sangle ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Quand vous êtes prêts, tu me rejoins sur le tapis. Quand vous êtes prêts, vous pouvez prendre vos blocs et la sangle. Je vais la placer au devant du tapis, car c'est probablement là que vous allez en avoir besoin pour débuter. Puis, on va juste commencer dans une position assise, vers l'arrière du tapis, les jambes croisées. Quand on est ici, je vous invite à placer les mains, reposer sur les genoux, pompe vers le bas, si on a besoin de plus se centrer, vers le haut si on a besoin de plus d'énergie. C'est sûr qu'on garde la colonne bien droite, les épaules loin, des oreilles. Je vous invite aussi à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Commencez à prendre une connexion avec notre intérieur, donc notre respiration, notre corps. Commencez aussi à activer nos respirations ou jaillis. Donc, on inspire et expire par le nez. N'essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. Il faut aussi prendre le moment pour mettre en attention à notre pratique, à notre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va lever les bras vers le ciel. On va expirer, on va prendre un twist vers la droite, on va placer la main gauche sur le genou droit, place la main droite derrière nous. On va expirer, on presse la poitrine vers l'excel, on essaie de regarder par-dessus l'épaule droite, on prend un twist. On focus sur le souffle, sur l'expiration, nous aider à chercher un peu plus de profondeur. Encore deux grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on se recentre. On lève les bras vers le ciel. On va expirer, on prend un twist vers la gauche, on place la main droite sur le genou gauche, place la main gauche derrière nous, on presse la poitrine à l'extérieur, on essaie de regarder par-dessus l'épaule gauche. On focus sur le souffle, on essaie de garder les épaules loin des oreilles. Encore deux grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on se recentre. On lève les bras vers le ciel. On va expirer, on relâche les mains vers le sol. On va planter les mains au sol, on laisse les mains glisser devant nous. On plante les genoux au sol, on va venir dans une table top, donc on décroise les jambes. Quand on est ici, on prend un moment, on s'assure que les épaules sont par-dessus les poignets, les hanches sont par-dessus les genoux. On s'assure que tout le long de cet étirement, on garde les hanches le plus que possible par-dessus les genoux. Donc on va inspirer. On presse la main droite au sol, on lève la main gauche. Avec l'expiration, on va glisser le bras gauche sous le droit. Paume de main gauche vers le ciel. On va plier dans le bras droit pour venir déposer la joue gauche au sol. On inspire, presse la main droite au sol, on essaie de regarder par-dessus l'épaule droite. Peut-être qu'on reste ici, ou si on est confortable, on va expirer, on essaie de glisser le bras droit derrière le dos. On essaie peut-être d'agripper l'intérieur de la cuisse gauche. On presse la poitrine vers l'extérieur, on presse le bras gauche au sol. On essaie vraiment de regarder le plus que possible par-dessus l'épaule droite. Encore deux grandes respirations. Proche, une expiration doucement, on relâche. On represse la main droite au sol. Presse la main droite au sol, on retrouve notre table top. Quand on est ici, on prend une grande respiration. Prochaine expiration, on presse la main gauche au sol, on lève la main droite. On va expirer, on glisse le bras droit sur le gauche, pomme de main vers le ciel. On plie dans le bras gauche, on vient déposer cette fois-ci la joue droite au sol. On inspire, presse la main gauche, on essaie de regarder le plus que possible par-dessus l'épaule gauche. Peut-être qu'on reste ici, ou avec l'expiration, on va glisser le bras gauche derrière le dos. On essaie d'agripper l'intérieur de la cuisse droite cette fois-ci. On focus sur le souffle. Prochaine expiration, doucement on relâche. On va presser la main gauche au sol, on retrouve la table top. Prochaine expiration, on plante les ortères au sol et avec l'expiration, on laisse les genoux glisser vers l'arrière. On trouve chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un moment, on s'assure qu'on prend assez d'espace sur le tapis. On peut marcher une jambe à la fois. Si on est plus serré dans les jambes, je recommande toujours de garder les talons levés, un petit pli dans les genoux. Ça assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril. On enveloppe les bras à l'intérieur. On imagine que les aisselles peuvent se regarder. On va prendre encore trois grandes respirations ici. On essaie de trouver confort dans la pause. et on repose. on repose vers le ciel. On prend un moment, on s'assure que les hanches sont carrées vis-à-vis de devant du tapis. J'en mets plus tendu que possible. On va inspirer, on lève le talon gauche. Avec l'expiration, on presse la cuisse droite à la poitrine. Doucement, on va déposer les pieds entre les mains. Inspire, on lève les bras. High lunge. Peut-être qu'on reste ici ou avec la prochaine inspiration, on va essayer, avec la main droite, d'agripper le tibia gauche. Prends un twist, on presse la poitrine vers l'extérieur. On plie dans la jambe droite. On garde la jambe gauche bien tendue. Réussis encore deux grandes respirations. Prochaine inspiration, doucement. On va se recentrer, on retend les bras cette fois-ci, de chaque côté. Peut-être qu'on fait juste amener les mains en prière au cœur. On va essayer de placer l'extérieur du bicep droit à l'extérieur du bicep gauche à l'extérieur de la jambe droite. On prend un twist, presse la poitrine vers l'extérieur. Peut-être qu'on regarde par-dessus l'épaule droite. Peut-être qu'on reste ici, on prend un bain. Donc, on va essayer d'envelopper le bras gauche sous la jambe droite. Passe le bras droit derrière le dos. On va agripper les mains. Poignets. Focus sur le souffle. Deux grandes respirations ici. Prochaine expiration, doucement on relâche. On ramène les mains en prière au cœur. On se redresse. Et on se recentre. On va inspirer, on tend les bras de chaque côté, tend la jambe avant. On squeeze les abdos, squeeze les jambes. Les épaules sont loin des oreilles. Et avec l'expiration, doucement. On se laisse fondre vers l'avant. Quand on est ici, on inspire les mains sur le sol ou sur les blocs. La hauteur de bloc qu'on a besoin pour garder les deux jambes tendues, talons arrière et levé. Inspire le dos droit. Et expire, on se laisse fondre vers l'avant. Donc, on utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin pour garder le dos droit, les épaules loin des oreilles. parce qu'on ne part pas aux autres. Encore deux grandes respirations ici. On se concentre sur l'expiration. On nous aide à relâcher la tension. Prochaine respiration, doucement. On va presser les mains au sol. On rentre le menton à la poitrine. On trouve un dos droit. On va expirer. On va plier dans la jambe avant. Doucement, on va déposer le genou arrière au sol. On m'inspire, lève les bras. On trouve la low lunge. Quand on est ici, on s'assure que le genou part dessus la cheville. On garde les épaules par dessus les hanches. Donc, peut-être qu'on reste ici. Ou encore une fois, prochaine inspiration, avec la main droite, on essaie d'agripper le tipi à gauche. On prend le twist. On presse la poitrine vers l'extérieur, vers la droite. On essaie de regarder les épaules loin des oreilles. On laisse les hanches fondées vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement, on se ressente. On lève les bras vers le ciel. On va expirer. On plante les mains soit au sol ou sur les blocs. Encore une fois, la hauteur de bloc qu'on a besoin. On va inspirer. On chiffre les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant. On flexe le pied droit. On inspire le dos droit. Les épaules sont loin des oreilles. Peut-être qu'on reste ici. Ou doucement. On essaie de laisser fondre vers l'avant. Focus sur le souffle. Encore une fois, on garde le regard vers les orteils. Nous aider à vraiment garder les épaules loin, loin des oreilles. Prochaine inspiration. On presse les mains au sol ou sur les blocs. On trouve le ventre droit. On va expirer. On va presser les deux mains cette fois-ci du côté droit. On garde les hanches bien centrées vis-à-vis le devant du tapis. On va voir les mains au sol ou sur les blocs. Peut-être qu'on reste ici ou avec l'expiration. On essaie de se laisser fondre un peu plus sur le côté droit. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration. Doucement, on va se recentrer. On va exprimer, on presse, les pieds droits au sol. On chiffre les hanches vers l'avant. On va presser les orteils au sol. On plante les mains de chaque côté du pied droit. On va lever le genou gauche et avec l'expiration, on essaie de glisser la jambe droite à l'arrière. On trouve chaînes, tête en bas, jambe levée. Mais cette fois-ci, quand on est ici, on ouvre les hanches vers la droite. On essaie vraiment avec le pied droit de cliquer vers l'arrière, de presser vers la gauche. On essaie peut-être aussi de regarder par-dessous les ciels droite. On prend une autre grande respiration ici. Prochaine inspiration, on lève le talon gauche. Avec l'expiration, on amène genou droit, coude droit. On va doucement déposer le pied au sol. On s'assure que le pied est à l'extérieur de la main droite. Les poignets sont bien alignés avec le talon droit. On va doucement déposer le genou arrière au sol. On trouve notre lézard. Quand on est ici, on s'assure vraiment que le pied est collé, collé à l'extérieur du tapis. Peut-être qu'on reste ici, on garde les mains au sol ou sur les blocs. On s'assure qu'on presse la poitrine vers l'avant, les hanches vers le sol. On essaie d'imaginer qu'un jour, on peut déposer la cuisse gauche au sol. On peut aussi essayer de déposer les avant-bras au sol sur les blocs. Si on est sur les avant-bras, on s'assure que les coudes sont alignés avec le talon droit. On presse la poitrine vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici. Avec la prochaine inspiration, on va centrer l'avant-bras gauche. On va tourner la poitrine vers la cuisse droite. Avec la main droite, on va presser la cuisse droite vers le sol. On revient sur l'extérieur du pied droit. Peut-être qu'on reste ici. Avec la prochaine inspiration, on essaie de rapprocher le pied gauche de la fesse gauche. On va essayer d'agripper le pied gauche avec la main droite de l'extérieur. On va inspirer. On presse le pied contre la main. Avec l'expiration, on essaie d'amener le pied un peu plus proche de la fesse. On inspire, presse le pied contre la main. Expire, on ramène. Un dernier comme ça. On inspire. Expire, on ramène. Cette fois-ci, on reste ici. On focus sur le souffle. On expire la tension. La sensation est seulement temporaire. Prochaine expiration, doucement, on relâche. On va inspirer. On recentre l'avant-bras droit au sol. On plante le pied droit au sol. On plante la main droite puis la gauche. On va inspirer. On presse la main gauche au sol. On presse les orteils gauches. On lève le genou gauche et on lève le bras droit. On prend un genre de twist vers la droite. Avec l'expiration, on va doucement se laisser tomber vers l'arrière. On va laisser les hanches gauches tomber au sol. On se laisse totalement rouler vers l'arrière. Pour venir dans notre half-forward fold. Quand on est ici, la jambe gauche est tendue devant nous. Le pied est flex. On amène l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On peut utiliser la sangle si on a besoin de la placer sur le pied gauche. On s'assure qu'on garde le dos droit et les épaules loires des oreilles. On lance puis on lève les bras. Les épaules sont loires des oreilles. Avec l'expiration, doucement, on se laisse tomber vers l'avant. On prend la variation qui nous plaît. On s'assure qu'on garde le regard vers les orteils. Prochaine expiration, doucement on relâche. On rentre le menton, la poitrine, vertèbre par vertèbre. On se redresse. On va inspirer, on va placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On va aspirer, on lève les bras. On va prendre un twist vers la droite. On place la main droite au sol derrière nous et on va essayer de passer l'extérieur du bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Presse la poitrine vers l'extérieur. On essaie de regarder par-dessus l'épaule droite. On prend un twist. On focus sur le souffle, nous aider à chercher un peu plus de profondeur. prochaine expiration, doucement on relâche. On se concentre, on inspire les bras. Avec l'expiration, on va se tourner vers la gauche. On va presser la main gauche puis la droite. Doucement, on va tendre la jambe droite. On se roule sur le côté gauche pour venir s'arranger sur le ventre. On est ici. On va prendre une grande inspiration. On va tendre les bras de chaque côté. On va regarder vers la gauche. On va inspirer, on va plier dans la jambe gauche. Avec l'expiration, doucement, on va se laisser tomber sur le côté droit. Quand on est ici, on s'assure qu'on garde tout le côté droit du corps collé au sol. On amène le pied gauche à l'arrière de nous. On peut garder la main gauche au sol ou la glisser derrière le dos. On prend la variation qui nous plaît. Si on veut une pose plus active, on peut utiliser la main gauche pour nous aider à transférer plus de poids sur l'épaule droite. Si on veut plus passif, on peut glisser le bras derrière le dos. On expire à l'attention. Encore une grande respiration. Prochaine expiration. Doucement, on se recentre. On peut retendre le bras à gauche. On va aspirer, on presse les mains de chaque côté de la poitrine. On rentre le menton à la poitrine. Plante les artères arrière au sol et doucement, on retrouve notre chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un moment. Trois grandes respirations. On reconnecte à la pose. On souffle. C'est sûr qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril. Prochaine inspiration. Doucement, on va laisser la jambe gauche lever vers le ciel. Prends un moment. les circulanches sont carrés vis-à-vis devant du tapis. J'en mets plus tendus que possible. Pas d'importance à la hauteur. On va aspirer, on lève le talon droit. Avec l'expiration, on presse la cuisse gauche à la poitrine. Doucement, dépose les pieds entre les mains. Inspire, lève les bras. High lunge. Encore une fois, peut-être qu'on reste ici ou avec l'inspiration, on va placer la main gauche sur le tibia droit. On presse la poitrine dans l'avant. On prend un genre de twist. on plie dans la jambe avant. Ceux qui sont au-dessous. On n'est pas obligé de le faire. On peut garder la variation première. On va inspirer doucement, on se redresse. On tend les bras de chaque côté. On va amener les mains en cas, en prière au cas. Avec l'expiration, on va essayer de placer l'extérieur du bicep droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On presse les mains ensemble. On prend un twist. On essaie de regarder par-dessus l'épaule gauche. Peut-être qu'on reste ici. On prend notre bain. Donc, on va essayer d'en passer le bras droit sous la jambe gauche. On repousse sur le dessous. Projet de l'expiration doucement, on relâche. On remène les mains au corps. On va inspirer, on se redresse et on se recentre. On va inspirer, on tend les bras de chaque côté, tend la jambe avant. On squeeze les abeaux, on squeeze les jambes avec l'expiration doucement. On se forme vers l'avant. Encore une fois, si on a besoin des blocs, on prend les blocs. On inspire les mains sur le sol ou sur les blocs dos droits. Expire, on se laisse fondre vers l'avant. On s'assure que le talon arrière est bien levé. On garde le dos bien droit. Donc, on utilise les blocs si on a besoin, parce qu'on ne part pas à moi. Prochaine espace, on presse les mains sur les blocs dos droits. On va expirer en plis dans la jambe avant. Doucement, on dépose le genou arrière au sol. Inspire, lève les bras, le lunge. Peut-être qu'on reste ici ou encore une fois, on va inspirer, on va placer la main gauche sur le tibia droit. Presse la poitrine vers l'extérieur. Prends un genre de twist, on laisse les hanches fondre vers le sol. proche, l'inspiration, doucement, se centre, lève les bras vers le ciel. On va expirer en presse, les mains seules sur les blocs. On inspire, on chiffre les hanches vers l'arrière, tendre la jambe avant, flex le pied gauche. On inspire, le dos est droit, les épaules sont loin des oreilles, puis avec l'expiration, doucement, laisse-à-dire se laisser fondre vers l'avant. Garde le regard vers l'avant, vous allez garder le dos bien droit. Proche, l'inspiration, on presse les mains sur les blocs et le dos droit. On va exprimer les mains cette fois-ci du côté gauche. Donc, on peut avoir les mains seules sur les blocs. On garde en dos droit, peut-être qu'on reste ici ou doucement, on essaie de se laisser fondre un peu plus sur le côté gauche. On garde les hanches bien centrées vis-à-vis devant du tapis. proche de l'inspiration. on presse les mains sur les mains. on trouve un dos droit. On va se recentrer. On va exprimer, on presse les pieds gauche au sol, on chiffre les hanches vers l'avant. On va presser les mains de chaque côté du pied gauche. On inspire, on presse les mains, les orteils droits au sol, on lève le genou droit. On presse les mains en sol, on presse la cuisse gauche à la poitrine pour glisser la jambe gauche derrière. Je ne sais pas en bas, jambe levée. Mais cette fois-ci, on ouvre les hanches vers la gauche. Peut-être qu'on regarde par-dessus, laisser le gauche. On essaie vraiment de presser vers l'arrière avec le pied gauche pour nous aider à vraiment ouvrir les hanches le plus que possible. On va inspirer, on lève le talon droit. Avec l'expiration, on amène genou gauche, coude gauche. On dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. C'est sûr que les poignets sont alignés avec le talon gauche et doucement, on dépose le genou arrière au sol. Quand on est ici, on prend un moment, on presse la poitrine vers l'avant, on relâche les hanches vers le sol. On peut aussi placer les mains sur les blocs si on en a besoin. Si on l'a fait de l'autre côté, on peut déposer les avant-bras au sol ou sur les blocs. Quand on fait, si on est sur les avant-bras, c'est les coudes qui sont alignées avec le talon gauche. Peut-être qu'on est ici ou prochaine inspiration, on centre l'avant-bras droit. On tourne la poitrine vers la cuisse gauche. On prend la main gauche et avec l'expiration, doucement, on presse la jambe gauche un peu plus vers l'extérieur. On revient plus sur l'extérieur du pied gauche. Prochaine inspiration, peut-être qu'on reste ici. On va essayer de cliquer le pied droit un peu plus proche de la fesse droite. On va essayer d'attraper le pied droit à l'extérieur avec la main gauche. On va inspirer, presser le pied contre la main et avec l'expiration, on essaie d'amener le pied un peu plus proche de la fesse. On inspire, on presse, expire, on ramène. Un dernier, on inspire, expire, on ramène, on reste ici, focus sur l'expiration. Prochaine expiration, doucement, on relâche. On va ramener l'avant-bras gauche au sol, presse le pied gauche au sol. On va presser la main gauche puis la droite. On va inspirer, on va presser les orteils droites au sol. On lève le genou droit, on lève le bras gauche. On prend notre genre de twist. On va expirer, on va prendre un genre de twist vers la droite. Quand on vient sur l'extérieur du pied droit, on relâche les hanches droites au sol. On se laisse glisser totalement vers l'arrière pour venir dans une position assise. On va amener l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite est tendue devant nous. Pieds flex. Quand on fasse sur le vent, on peut prendre la sangle. On va asper puis on lève les bras. Épaules loin des oreilles avec l'expiration, doucement, on se laisse prendre vers l'avant. Quand on est ici, encore une fois, on regarde vers l'avant. On nous aide à vraiment garder les épaules loin des oreilles. Prochaine expiration. Doucement, on relâche. Rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. On va inspire, on lève les bras. On va placer le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On va prendre un twist vers la gauche. On place la main gauche à l'arrière au sol et on va essayer de placer l'extérieur du bicep droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On presse la poitrine vers l'extérieur. On essaie de regarder par-dessus l'épaule gauche. Focus sur le souffle. On essaie de garder les épaules loin des oreilles. Prochaine expiration. Doucement, on se ressent. On lève les bras vers le ciel. On va inspirer, on pousse vers la gauche. On place la droite. On presse main droite, main gauche. Quand on a la jambe gauche, on vient s'allonger sur le ventre. On va inspirer, on tend les bras de chaque côté. On va regarder vers la droite, plier dans la jambe droite et avec l'expiration, doucement, on essaie de déposer les pieds droits au sol derrière nous. Quand on est ici, on peut encore une fois soit garder la main droite au sol devant nous, glisser le bras droit derrière le dos. On va prendre la variation qui nous plaît. Prochaine expiration, doucement, on va se concentrer, retenant le bras droit. On va inspirer, on presse les mains de chaque côté de la poitrine. Presse mes mains au sol, rentre le menton à la poitrine. Laisse les hanches de glisser vers l'arrière, on plante les orteils arrière au sol et on trouve le ciel tête en bas. Quand on est ici, on va prendre trois derrière grandes respirations, on se reconnecte à la pause, au souffle. Prochaine expiration, doucement, on va marcher les pieds à la largeur du tapis. S'assurer que les orteils pointent vers l'extérieur, les talons à l'intérieur. Si on a besoin, on peut prendre un bloc, le ramener un peu plus proche de nous. On va inspirer, on va essayer de marcher les mains un peu plus proche des pieds. Doucement, on va commencer à plier dans les jambes, on assure les fesses vers l'arrière, on trouve malasana. Quand on est ici, si on a des difficultés à garder un dos droit, on peut placer un bloc sous les fesses, la hauteur de bloc qu'on a besoin. On va amener les mains en prière au cœur et avec l'expiration, on utilise vraiment la force des bras pour essayer de presser les jambes à l'extérieur. Presse la poitrine vers l'avant. Prochaine expiration, doucement, passe sur les fesses au sol. on va doucement s'avancer un petit peu pour venir s'allonger sur le dos. Quand on est ici, on va juste amener les cuisses à la poitrine, on peut prendre un petit mouvement de chaque côté. Prochaine inspiration, doucement, on va relâcher, on va tourner les jambes vers le ciel. on va flexer les pieds avec l'expiration, on va superposer les chevilles droites par-dessus le genou gauche, on va plier dans la jambe gauche, on va inspirer, on entrelace les mains sous la cuisse gauche et avec l'expiration, on essaie d'amener la cuisse un peu plus proche de la poitrine qu'on peut tout en gardant le dos collé, collé au sol. On va aussi prendre des petits mouvements de chaque côté, on explore les sensations différentes. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On va inspirer, on va essayer de superposer la jambe droite le plus possible par-dessus la gauche pour Eagle Legs. Donc, on essaie de croiser les jambes le plus qu'on peut. On va inspirer, on tend les bras de chaque côté, pompe vers le bas, on va regarder vers la droite, placer la main gauche sur la cuisse droite et avec l'expiration, doucement, on essaie de laisser les jambes tomber du côté gauche. Quand on est ici, on essaie vraiment de garder les omoplates collées, collées au sol. Pas d'importance où sont les jambes. Ceux qui sont l'expiration, nous aider à trouver un peu plus de profondeur, de confort. proche de l'expiration, on relâche, on se ressente, on peut décroiser les jambes, mettre les cuisses à la poitrine, prendre un petit mouvement de chaque côté. Puis, prochaine inspiration, on va tendre les jambes vers le ciel, on va flexer les pieds. Cette fois-ci, on va superposer cheville gauche par-dessus jaune droite en pliant la jaune droite. On va inspirer, on entrelacer les mains sous la cuisse droite avec l'expiration. On essaie d'amener la cuisse le plus près de la poitrine qu'on peut. Je vais prendre des petits mouvements de chaque côté. proche de l'expiration, doucement, on va relâcher. On va superposer la jambe gauche le plus que possible par-dessus la droite. On va essayer de « Eagle Legs ». On va inspirer, tendre les bras de chaque côté, pompe vers le bas. Cette fois-ci, on va regarder vers la gauche, placer la main droite sur la cuisse gauche et avec l'expiration, doucement, laisse les jambes tomber du côté droit. Grande fois, pas d'importance sur les jambes. Le plus important, c'est vraiment de garder les omoplates collées, collées au sol. Prochaine expiration, doucement, on se recentre. On va décroiser les jambes, ramener les cuisses à la poitrine, prendre un petit mouvement de chaque côté. On va expirer, on va tendre la jambe gauche puis la droite, au sol devant nous. Quand on est ici, on peut secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, pompe vers le haut. On se prépare pour le Shabbasana final. On prend ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. On remercie notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous ferez souvent la pause aussi longtemps que vous avez besoin. merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce Hapa Bétox. J'espère que vous avez aimé, que vous allez passer une super belle journée. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada